Et yo tout le monde, c'est Zanar Games, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Enesum Eleven 1, donc on se retrouve pour un nouvel épisode, c'est parti ! Vous venez de la bibliothèque ? Ah, pardon ! Ah les jeunes d'aujourd'hui ! Oh, c'est trop tard ! Tiens, mais c'est Marc, mais qu'est-ce que tu fais ici ? Monsieur Vétéran ! Oh, c'est un agent ! Il fait partie des militaires ! C'est Monsieur Vétéran ! Alors, il a dû brûler et dire qu'on aurait pu tenir une technique de foot géniale ! Une technique de foot ? Ah oui, vous êtes du club de foot ! Votre dernier match était vraiment magnifique ! Je travaille ici depuis longtemps, mais ça fait un bail, ça faisait un bail que je n'avais pas vu ça ! On dirait vraiment du retour de Enesum Eleven ! Enesum Eleven, c'est le titre du jeu ! Qu'est-ce que c'est ? Ben oui, c'est le titre du jeu ! C'est The Little Lady, crétin ! Oh non, le directeur m'a demandé de ne pas parler de cette histoire ! Oubliez ça ! Vous en avez trop dit ! Qu'est-ce que les Enesum Eleven ? Bon, mais ne dites à personne que c'est moi qui vous ai raconté ça ! Enesum Eleven, c'est une équipe de légendaire qui jouait dans ce collège il y a 40 ans ! Ils étaient incroyablement forts et comme beaucoup d'autres, j'en étais devenu fan ! Je n'ai jamais entendu parler de cette équipe ! Ils étaient si forts que ça, il devrait rester des preuves dans leur exploit ! Monsieur Vétéran expliquez-nous, on veut des détails ! Je me souviens qu'ils sont allés en finale au tournoi national, mais... Quoi ? Notre équipe, notre club de foot a déjà participé à la phase finale du tournoi de football frontière ? C'est incroyable ! Et... Ils sont allés jusqu'en finale ? Est-ce qu'ils ont gagné ? C'était il y a très longtemps ! Je ne me souviens plus ! Oh non ! Mais... En tout cas, leur technique était superbe ! Surtout le... Hum... Comment elle s'appelait ? Ah oui ! Le trampoline du tonnerre ! Avec cette technique, leur saut était... Imbattant... Imbattable à... J'oublie... Bon... Ah bon ! Le trampoline du tonnerre... Mais c'est le manuscrit qui nous aurait permis de l'apprendre... ... de... A voler ! COMME PAR HASARD ! Ah bon ? Ah... Ça ! C'est bien dommage ! Avec ça, on aurait pu gagner facilement contre l'équipe de Wilde ! Ah, il a brûlé et on ne pourra rien y changer. Il ne nous reste plus qu'à nous entraîner comme d'habitude. Mais on ne va pas pouvoir utiliser le terrain. Aujourd'hui non plus, on va à la rivière. Oui, on va jouer contre l'équipe de Maddy. Allez, bougez-vous. Mais je voulais tellement maîtriser cette technique, le trampoline du tonnerre. Go à la rivière. Ah, bah en fait non. Oh Baudi, tu en as fini avec les démarches administratives ? Ouais, le manuscrit alors, qu'est-ce qu'il est devenu ? Comment tu es au courant pour le manuscrit ? Hein ? Eh bien, je vous ai entendu parler. Le manuscrit a brûlé du coup. On va aller s'entraîner à la rivière. Allez, viens avec nous. Maintenant, je veux bien si ça me permet de voir les techniques d'Axel. Super, c'est parti pour un entraînement à la rivière. Mais pourquoi tout le monde est fan d'Axel ? Calmez-vous, calmez-vous. C'est Axel, c'est juste Axel. Baudi vous accompagne. Non mais attends, vous voulez voir s'il y avait des corses ? Bon, c'est pas grave. Je ne peux pas me résigner. Je vais voir s'il reste les morceaux de manuscrit. Oh, qu'est-ce que... Oh, mais c'est un magazine coquin. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, rien du tout. Youpi. Quel cochon ? T'es un petit cochon. En même temps, t'as la même tête. T'as la même tête que les cochons. Mais où est-ce qu'il est passé, Jack ? Je fais une voix trop stylée parce que je le trouve trop stylé. Il est parti. Je crois que cette histoire de manuscrit a brûlé la déprimée. Ralalala. C'est pas croyable. Et dire qu'il veut passer pour un héros auprès de son frère... Attends, on va rajouter un petit peu. De musique. Donc on va à la rivière. Oh, c'est trop loin, la flemme. On va à la rivière. Et oui. Et oui. Non, c'est le seum. Je n'allais pas faire des défis. Bon, pour la plaise, on va faire un petit défi ensemble. Ah, merde. Ah, merde. Allez, marque. Marque. Ça se trouve, c'est un attaquant. Lui, il est extrêmement fort, tu sais. Bon, c'est un attaquant. Je le savais, je le savais. C'est un attaquant. Il nique tout. Il nique tout. Il nique tout. C'est un attaquant, ça. Par contre, il n'y a pas de technique. Bon, du coup, ce n'est pas grave. On continue à la rivière. Tous au terrain de la rivière. Merde, descend. Voilà. Hop. 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 Bonjour, ma petite connasse. S'il te plaît, aide-nous. Qu'est-ce qu'il y a ? Et puis, c'est qui ce type ? Je ne l'ai jamais vu. Je suis en train de parler avec vous, cette gamine. Alors, ne viens pas me déranger. Mais, ils sont venus ici et puis, ils nous ont proposé de jouer ensemble. Mais, depuis qu'ils ont gagné le match, ils disent que le terrain leur appartient. On n'a jamais dit qu'on leur laisserait notre terrain. Mais, si, on était d'accord. C'était votre mise pour le pari. C'est quoi une mise et un pari ? J'y comprends rien. Ils font semblant d'être gentils comme M. Sweet ou d'autres adultes sont là. Mais, quand il n'y a personne, ils montrent leur vrai visage. Tout le monde se fait avoir. Hé, dans un globe de foot, non ? Alors, pourquoi tu ne vas pas jouer un match contre les colonnes ? Tout ça, c'est de la faute des gamins. Ils ne avaient que pas à se laisser avoir. Mais, quelle bande de lâches. Ça ne se passera pas comme ça. Ok, bon, bah, allez, je vais pas jouer les bateaux de foot. Merde. Ok, on va les niquer. Il a fait la proposition, je crois que c'était pour accepter le match. Du coup, on a 5 minutes pour les niquer.